S'il y a une spécialité médicale qui va mal, c'est bien la psychiatrie. Il y a une sous-dotation financière chronique depuis des années, des déserts de psychiatres qui s'étendent, des internes qui s'en détournent et des infirmiers que ça intéresse fort peu au global. En plus, un quart des professeurs de pédopsychiatrie dans les universités ne sont pas pourvus. C'est un constat qui est très alarmant. Avant la crise sanitaire, en France, une personne sur cinq souffrait de troubles psychiques. Si 80% d'entre eux sont traités en ambulatoire, il y a environ 420 000 personnes qui sont hospitalisées chaque année, dont 80 000 contre leur consentement. De plus, la Covid amène ce que l'OMS appelle la fatigue pandémie et que Santé publique France voit se définir de plus en plus dans notre pays avec l'accroissement des syndromes des états anxieux et dépressifs dans la population. En conséquence, dès aujourd'hui, les services de psychiatrie et de pédopsychiatrie sont plus que saturés. Déstigmatiser la maladie psychiatrique est pour nous un préalable. Pour permettre la résilience du pays et de la population, il faut sortir du XVIIIe siècle et de son triptyque ignoré, relégué, neutralisé et passer à une logique qui serait prévenir, traiter, accompagner et, si possible, guérir. Pour cela, l'État doit montrer l'exemple en cessant de considérer toute personne qui a été, qui est ou qui serait atteinte de troubles psychiques comme dangereuse et renvoyé sans cesse à l'image, cette vieille image de la folie. Le diagnostic est vraiment la phase cruciale dans la maladie psychiatrique et le généraliste, à ce moment, est au cœur même et central pour cette partie diagnostique qui est souvent sous-évaluée par manque d'outils à la disposition des généralistes, mais pas que, et il faut absolument que nous arrivions à l'avenir dans cette spécialité à coordonner les choses avec les autres spécialistes que sont les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues, le médico-social qui accompagneront tout au long de la maladie les patientes et les patients. On sait qu'il y a une phase cruciale pour la voie de la guérison, c'est l'acceptation de la maladie, si l'on veut que les traitements soient correctement pris tout au long de la maladie et la phase de l'acceptation étant primordiale, il faut absolument qu'il y ait coordination entre le psychiatre et notamment le généraliste qui doit redevenir au cœur même du système de soins dans la maladie psychiatrique. La place centrale du généraliste doit devenir effective et la coordination entre ville, hôpital, psychiatre, psychologue et médico-social doit être la règle pour le bien des patientes et des patients. Au quotidien, les proches aidants sont aussi confrontés à la maladie et il faut absolument qu'ils aient la bonne information. Il y a aussi une sous-évaluation des troubles psychiatriques chez la personne âgée qui nous semble être un axe important à développer par des outils peut-être de diagnostic, notamment chez les généralistes qui ont un rôle pivot dans le suivi et l'accompagnement du vieillissement de la personne. Nous plaidons pour un plan d'urgence pour attraper le retard qui s'est accumulé au niveau des moyens matériels, humains et financiers de la psychiatrie, surtout de sanctuariser les enveloppes dédiées à cette spécialité pour éviter que les directeurs d'hôpitaux s'en servent pour faire autre chose et donner des moyens supplémentaires, notamment liés à l'accroissement des problématiques liées à la crise sanitaire. Quand nous défendons une approche de proximité, nous pensons qu'il est effectivement important de retravailler au niveau des secteurs, de la sectorisation, pour éviter d'avoir des concentrations sur les grandes villes et plus rien dans les petites villes ou les campagnes. Ce qui veut dire qu'on souhaite le renforcement des secteurs et surtout il faut essayer de préserver la proximité pour éviter les déserts médicaux. Parallèlement, il faudra construire des passerelles entre la psychiatrie et le somatique pour retravailler la prise en charge globale des patients et faire en sorte qu'on intervienne de manière plus importante et que cela évite l'avancement de la mortalité pour les personnes qui sont traitées pour la santé mentale. La priorité des priorités est de favoriser une entrée plus précoce dans le soin, quel que soit l'âge de la vie où est détectée une maladie psychique ou psychiatrique pour assurer toutes les chances aux patientes et aux patientes de pouvoir s'en sortir. Il nous semble absolument incontournable également de renforcer la place de la psychiatrie dans la prise en charge de la personne âgée avec un accompagnement adapté à cet âge de la vie. Je terminerai puisque s'il est bien une spécialité où il me semble que le travail ensemble a toute sa justification, c'est bien à la psychiatrie puisque seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin. Enfin, notre idée c'est redonnons envie aux soignants. Cela passe par une refonte de la formation initiale et des moyens pour la recherche dans tous les domaines mais aussi une amélioration des conditions de travail qui respectent l'éthique des soignants et je dirais les droits des patients. Cela passe à l'hôpital partout où c'est nécessaire, notamment en pédopsychiatrie, par la réouverture de lits et la limitation de l'hospitalisation sous contrainte ou de l'isolement et un véritable droit pour les patients à être soignés en hospitalisation volontaire. Le tout, bien sûr, il faudra le doubler de moyens pour les services sociaux et médico-sociaux qui pourraient offrir des alternatives aux hospitalisations longues. Le philosophe Henri Maldinet disait « L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme. L'enjeu pour le CESE, c'est de remettre l'humain au centre. » Sous-titrage Société Radio-Canada